Bonjour mademoiselle, puis-je me joindre à vous ? Écoutez, Frédéric... Vous me souvenez de mon nom ? Oui. Écoutez, vous avez l'air d'être un autre type plutôt agréable. Merci. Je vous en prie. Pour que j'en sois, j'aimerais que vous cessiez de m'ennuyer. Je vous présente mes excuses, mademoiselle. Je ne voulais pas vous ennuyer. J'essayais simplement d'être amical. Je ne souhaite pas être votre amie. Pourquoi ? Ne faites pas la fin, vous savez pourquoi. Je suis plus que juste une uniforme. Mais pas pour moi. Si vous cherchez de désespérer moi une petite amie française, je vous suggère de s'éloigner. Je comprends. C'est de suivre Frédéric Tzant, là ? Oui, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. D'un homme, monsieur Wolfgang. Wolfgang. Tu as fait un homme grand grand honnc. Mais c'est un homme tellement grand honneur. C'est un homme. C'est un homme. Je crois en être qu'un uniforme. Vous êtes pas qu'un seul plus soldat allemand ? Vous êtes le fils de quelqu'un ? La plupart des soldats allemands sont fils de quelqu'un. Bon. Oh, mon Dieu ! Sind Sie es ? Möglich. Sind Sie es ? Wenn der Frédéric Zoller est, dann bin ich das hier. Hallo, 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 Frédéric Zoller. Ich bin Walter Fratza, und es ist mir wirklich eine Ehre, Sie zu treffen. Aber nein, die Ehre ist ganz meinerseits. Schafjord. Wäre es wohl möglich, für meine Freundin ein Autogramm zu kriegen ? Dem größten Vergnügen. Vous avez rutenant de la Venda, vous avez mis la main sur ailleurs. Merci, courageux. Non, non, non. Mademoiselle ne est pas ma petite amiche. Pourriez-vous écrire ? Amour ? Allez là. Allez là. Au revoir. Oh, un tarot, un sucré. Oh, un tarot, un sucré. Oh, un saludo. Oh, un amour. Alors, comme ça, vous êtes un héros de guerre. Qu'est-ce que vous avez fait ? Je me suis retrouvé dans le clocher d'une ville fortifiée. Moi tout seul et un millier de munitions dans un perchoir. Face à 300 soldats ennemis. Qu'est-ce que vous appelez un perchoir ? Ah. Un perchoir, c'est comme ça qu'un tireur embusqué appellerait un clocher. Une structure haute offrant une vue à 360 degrés. Très avantageux pour un tireur d'élite. Combien vous en avez tué ? 68. Le premier jour. 150. Le deuxième jour. 32 le troisième jour. Et le quatrième jour, ils ont quitté la ville. Naturellement, mon histoire de guerre a attiré beaucoup d'attention en Allemagne. C'est pour ça que tous m'en reconnaissent. Ils m'appellent le sergent York Allemand. Ils feront peut-être un film sur vos exploits ? Eh bien, c'est exactement ce que Joseph Goebbels a pensé. Il s'intitule La Fierté de la Nation. Et je vous le donne en mille. Ils ont voulu que Jeanne interprète mon propre rôle. Et je l'ai fait. Joseph pense que ce film sera ce chef-d'oeuvre. Et que je serai le Van Johnson Allemand. Ma Fierté de la Nation, c'est vous ? Vous êtes la vedette de la Fierté de la Nation. Je sais. Comique, hein ? Bonne chance pour la première, soldat. J'espère que tout ira bien pour Joseph et vous-même. Au revoir. Oh, c'est bien, bien. À la semaine prochaine. Au revoir. C'est parti. Tu as un aide ? Non, ça va. Si tu me cherches, je serai dans la réserve. D'accord, chérie. Jusqu'à. Tu as une machine qui fait quelque chose. Coup de feu. Coup de feu. Coup de feu. Non, ça va. Coup de feu. Koup de feu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501